Hello et bonjour au show Minter Dialogue, épisode numéro 111. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est un ami spécial, Hervé Franceschi. Hervé est un grand sportif, entrepreneur et speaker. Il se dit le conférencier du leadership naturel. Il est également président de l'AFCP, l'associanceur française de conférenciers professionnels. Cet été, il a édité le livre qui est sorti en juin. 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. La méthode naturelle pour mieux s'organiser et vivre en harmonie. Dans cette conversation intime avec Hervé, nous parlons de son parcours, comment il travaille avec les animaux pour nous aider à trouver notre place, la différence et l'espace entre l'humilité et l'ambition, ainsi que des passages importants de son livre. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur Apple Podcasts. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Hervé Franceschi, mon ami, co-conférencier, co-auteur, enfin collègue d'auteur et conférencier. C'est un grand plaisir de t'avoir sur le show. On se connaît depuis bien des années. Tu es un bel homme, surtout, et dans ton esprit et de visage. Hervé, dans tes mots, comment voudrais-tu te décrire ? Alors moi, je vais dire simplement que je suis un explorateur, un explorateur de ma vie et de la vie, je dirais. Par explorateur, j'entends que j'ai envie de chercher, j'ai envie de trouver, j'ai envie d'aller voir des contrées que je ne connais pas. Je suis assez curieux de nature et je me définis souvent comme un émerveillé de la vie. Je regarde la vie comme un enfant, avec des grands yeux comme ça. Je trouve que la vie est extraordinaire. Je le dis souvent, je n'aurais jamais rêvé d'une vie aussi extraordinaire que celle que je vis. Même si je sais qu'il y a des gens qui vivent des givis plus extraordinaires peut-être que la mienne, je n'en sais rien, chacun la compare par rapport à soi-même. Mais je trouve que la mienne m'a beaucoup nourri. Comment est-ce que tu en es arrivé là alors ? Comment j'en suis arrivé là ? Je crois qu'il y a plusieurs choses, il y a plein de… On parlait de la genèse et des choses. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce qu'on est ? J'aurais envie de dire deux choses. La première, c'est cette soif intérieure, de sentir qu'on a un potentiel en soi, mais qu'on ne sait pas toujours l'exploiter, qu'on ne sait pas le faire sortir. Moi, je suis un ancien super timide quand j'étais plus jeune, plus enfant. Et j'ai appris à sortir de cette gang, de ce truc un peu enfermé. Ça, c'est une première chose. Je pense que c'était une grande leçon de la vie de me proposer des opportunités pour le faire, notamment par le sport, mais pas que. Et la deuxième chose, c'est un grand traumatisme dans ma vie. Ma mère est décédée quand j'avais 20 ans, dans des circonstances un peu difficiles. Et ces deux choses, on va dire, intérieures, ont créé des implosions internes, externes, qui m'ont demandé d'être un autre homme, qui m'ont demandé de grandir plus vite, qui m'ont demandé de… Je suis déjà grand en termes de taille, mais de vivre autrement, je crois. Moi, je me rappelle très bien que le jour où ma mère est décédée, enfin, quelques jours après, j'ai dit à mes amis, maintenant, quoi qu'il arrive, je vais être heureux. Et je l'ai dit, peut-être par bravade, j'en sais rien, mais au fond, ça m'est resté. Et puis, mes amis me l'ont rappelé en me disant, de toute façon, Hervé, tu as toujours décidé ça. Et j'avais oublié, c'est eux qui me l'ont rappelé, mais je crois qu'au fond, j'avais ça en moi. J'avais cette aptitude de bonheur. Alors, je ne dirais pas au bonheur B.A., même si les béatitudes, c'est quelque chose d'intéressant. Dans un monde dans lequel il faut toujours faire, et faire et refaire, et même sans aucun intérêt de faire, on oublie l'être. Et voilà, je pense que j'ai appris à développer mon être. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est des rencontres aussi. Certainement. Dans mon analyse de ce que tu dis, ça me fait penser au fait que, souvent, on arrive à changer à cause de, grâce à, un traumatisme. Et quelque chose se passe, il y a, tiens, je déclic. Ah ben, non, moi, je vis une vie de con. C'est, non, mais non, il faut que je change, il faut que ça compte, il faut autre chose. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire bouger quelqu'un sans avoir besoin de passer par un traumatisme pour qu'on va aller chercher ce plus grand pourquoi, cet être qu'on est ? Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'un traumatisme. Je dirais que, moi, ma vie était trop petite pour moi. Tu vois, elle n'était pas trop conne. J'étais un champion de natation, j'avais des résultats dans la vie personnelle et professionnelle, on va dire, même. Donc, je n'ai pas eu l'impression que… Mais j'étais en deçà de ce que j'espirais pour moi. Un peu comme, tu vois, le paysage qu'il y a face à moi, j'ai envie d'avoir cette profondeur. Et j'avais l'impression d'être plutôt dans la superficialité. Je connaissais bien l'extérieur de moi, pas bien l'intérieur de moi. Et je pense que ça, c'est une démarche. Je pense qu'on n'a pas besoin de traumatisme pour ça. Mais pour certaines personnes dont je fais partie, et il y en a d'autres, je trouve que c'est encore pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin de se mettre très en danger, de prendre vraiment un mur pour comprendre qu'il faut qu'ils changent. Donc, on n'est pas égaux pour ça. Moi, je pense que j'avais besoin de sortir les émotions bloquées, tu vois. C'était vraiment le registre émotionnel chez moi qui n'était pas mature. Je ne savais pas quoi faire de ça. Et j'étais un hypersensible bloqué. Et donc, tu as trop d'énergie intérieure. Pour chacun de nous, on n'a pas le même parcours. Moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a des gens qui avancent progressivement. Moi, ce n'est pas moi. Moi, j'ai besoin de me mettre dans des situations dans lesquelles je me suis mis en danger, souvent, dans ma vie, pour apprendre des choses. Et j'ai appris à être plus doux avec moi. J'ai développé… Oui, je pense que la douceur fait partie de ma vie. Elle n'a pas toujours fait partie de ma vie. Non pas que j'étais rude, mais je n'étais pas un doux. Oui, quand on est jeune, c'est toujours noir et blanc. C'est ça. Alors, dans ton nouveau livre, qui est sorti au mois de juin 2020, « Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde », « Une méthode naturelle pour mieux s'organiser et vivre en harmonie ». C'est un livre très riche, Hervé. Je te félicite pour cette œuvre, qui est remplie de belles histoires et de contes. Et ce que tu viens de me dire fait penser à un conte que tu as cité au début du livre, qui est celui du Chacal et le lion. Et donc, recommandation pour tout le monde d'acheter le livre et de découvrir ce conte en particulier. Mais tu termines par « Trouve le lion en toi ». Et en tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite. De chaque conte, on le lit comme on veut. Le fait que je suis né en août, ça me fait astralement un lion. Et donc, peut-être que ça, ça m'a perturbé, enfin, m'a dirigé dans ma pensée. Mais ce que tu as décrit dans ton changement, dans ton voyage, c'est qu'il fallait quelque chose au-delà de ce que tu étais. Et je comprends comment vouloir être le lion de la vie et de l'histoire, de ton histoire, au lieu d'être le Chacal. Alors, en fait, dans cette histoire du lion et du Chacal, pour moi, la parabole, c'est surtout « Est-ce que je peux moi-même apprendre plutôt que de vivre des restes des autres ? Est-ce que je peux prendre ma part ? Est-ce que je peux être aux premières loges ? Est-ce que je peux décider du paysage que je veux emprunter, du voyage que je veux emprunter ? C'est plutôt ça. Et le lion fait partie des animaux nobles, on va dire, dans la mythologie ou dans la manière dont on envisage les choses. Le Chacal, beaucoup moins. Pour autant, pour moi, chacun a sa place. Dans cette nature, il n'y a pas un animal supérieur à un autre puisque sans le Chacal, il y aurait des déchets et sûrement d'autres difficultés. Les Chacals, les Vautours, tous les gens qui sont des animaux qui nettoient, qui récupèrent, qui nettoient, ont une fonction. Donc après, chacun a sa fonction. Après, je dirais juste que quand tu peux avoir une fonction qui te permet de te développer davantage, est-ce que tu le prends ? Et moi, ce qui m'a guidé dans ma vie, par exemple, c'est une quête d'humilité. Et dans le français, il y a cette confusion des fois entre humilité et, je dirais, être en deçà, comme d'être, je dirais, ou intimide, ou on pourrait dire, tu vois, trop réservé, ne pas prendre sa place. Et l'humilité, c'est humus, ça vient de la terre, c'est donc être à sa place, donc être présent à soi. Et l'humilité, c'est pas… Souvent, quand on manque d'humilité, on te le fait savoir. Dans le sens, quand on fait trop. Mais quand… Ça s'appelle le grand ego. Mais quand tu es dans le petit ego, ça veut dire que tu es dans le petit toi, tu te rapetisses parce que tu dis, non, je ne vais pas y aller, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi d'y aller. Eh bien, ça aussi, c'est un problème de l'ego. Et ça, c'est un manque d'humilité aussi. Et moi, ça m'intéressait de parler de ça. De à quel moment, qui vient te chercher pour te dire, Minter, c'est à toi maintenant y aller. Non, 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 ne recule pas. Reste là. Tu n'as pas à avancer, tu as juste à être là. Ne recule pas. Et pour moi, voilà, c'était dans cette partie-là. Quand nous, on recule et qu'on doit rester à la place. Il y a une phrase qu'on emploie en français souvent, c'est petit. Il y a un petit café. Un petit tour. Un petit tour, c'est ça. Et ce petit qui est censé dévaloriser finalement ce qu'on fait, c'est quelque part lié pour toi ? Oui, si tu veux, je reprends souvent les gens, d'ailleurs, dans mes cours, les gens qui me disent, il y a une petite question. Je dis, non, il n'y a pas de petite question. Soit vous avez une question, soit vous n'en avez pas. Et ce petit est un diminutif qui se veut des fois affectif, mais souvent, il ne l'est pas. Il est effectivement trop modeste. La vie est intéressante quand on l'envisage plus grande, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, quand la vie est trop belle pour qu'elle soit si petite. Tu te cites autour d'un spécialiste dans le leadership naturel. J'en déduis qu'il s'agit de savoir être soi-même. Ce qui veut dire, dans un cadre de business, qu'il y a la place pour être personnel. Pour être authentique. Et donc, jusqu'où faut-il aller, Hervé, pour être soi au business ? Parce que je peux te décrire comment je suis aux toilettes, dans la douche. C'est moi. C'est naturel. C'est donc naturel. Mais jusqu'où devrait-on en aller, on va dire, pour dévoiler cet authentique moi ? Alors, pour moi, il n'y a pas de… Enfin, on est dans un monde dans lequel il y a créé beaucoup de frontières dans le passé, notamment entre le monde professionnel et le monde privé. Et pour moi, le personnel, c'est toi qui vas du professionnel au privé. C'est toi qui prends ta mallette, ton ordinateur, de chez toi à ton travail. Et quand tu reviens, tu fais cet aller-retour. Et la seule différence qu'il y a entre le privé et le professionnel, c'est que tu n'amènes pas les mêmes sujets. Mais la personne que tu es ne devrait pas être si différente. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de se donner à pleine puissance dans un registre et pas dans l'autre. Et parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, le personnel, c'est-à-dire qui ils sont, n'est pas clair. Et donc, c'est ça, quand je parle de leadership naturel, c'est quelque chose que, par naturel, j'entends que je l'ai développé via la nature, via les animaux, via des choses dans lesquelles tu n'as pas de regard biaisé. Tu vois, quand tu parles à un humain et tu lui dis, si jamais, je ne sais pas, tu fais du théâtre, je suis sur scène, la première chose que j'ai dit, ah oui, c'était bien. En fait, tu ne sais pas s'ils ont aimé. Tu sais vraiment s'ils ont aimé, s'ils commencent à être très précis. Et donc, la majorité des feedbacks ne sont pas des feedbacks, ils ne te nourrissent pas. Et je propose, moi, d'essayer de retrouver sa place en apprenant qui je suis, y compris quand tu vas me dire un truc qui me déplaît, mais qui est moi, que peut-être à mon contact, je ne peux pas vivre. À mon contact, c'est difficile de faire ça. Bref, mais ça aussi, c'est vrai. Et donc, même si ça me déplaît, je n'ai pas besoin de parler de ce que je fais aux toilettes, parce que ça, ça ne me concerne que moi. Mais à partir du moment où ça concerne les autres dans une relation, il est nécessaire de savoir comment on vit et le leadership à avoir avec emmener des gens, permettre à des gens de te suivre, permettre à des gens de prendre ton idée, si tu es un leader d'opinion en tant qu'auteur. Donc, pour moi, c'est dans cette notion de partage qu'on peut avoir quand on lead, quand on propose, c'est qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent. Ils adhèrent parce que des fois, ils ne savent pas et que la proposition que tu leur fais les intéresse. Mais ils adhèrent aussi parce que la personne qui s'exprime dégage de la confiance, de l'assurance, dont ils manquent eux-mêmes. Moi, je propose de réapprendre ce que c'est que ta propre assurance. Parce que tant que tu ne te la donnes pas, celle des autres aura toujours moins de valeur. C'est comme si tu ne sais pas t'aimer, mais l'amour des autres sera toujours un succès d'année. Il sera juste une épaisseur. Dès qu'il y a une personne qui partira, tout de suite, tu vas te détester. Avant de commencer l'enregistrement, on a parlé de la recherche de décalage, le gap, le décalage entre ceci et cela, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et j'ai envie de dire, entre le moi professionnel et le moi personnel. J'ai un cas dans ma tête de quelqu'un qui disait qu'au travail, c'est une famille. Nous, on adore bosser ensemble, on sait s'engueuler, mais c'est vraiment une famille. Très bien. Cette même personne, je sais, était mariée, quatre enfants, et avait deux maîtresses. J'ai envie de dire, personnellement, ma vision de ça, c'est qu'il est en décalage avec l'idée de famille. Qu'en dis-tu ? Alors, ça dépend de ce qu'il entendait par famille, si tu veux. Si sa famille intégrait ses maîtresses et que sa femme était OK avec ça. Attends, pas trop. OK. Donc, moi, j'essaie de ne pas avoir de jugement sur les choses, mais plutôt, oui, je verrai juste le décalage et je renverrai à cette personne si la famille est essentielle. En fait, de quelle valeur elle parle dans la famille ? Parce que souvent, c'est de ça dont on parle. C'est quoi ta valeur famille ? Parce que si tu la définis autrement que cette personne, peut-être qu'évidemment, comme toi, je me dirais qu'il y a un manque d'intégrité dans sa notion. Mais je m'aperçois souvent qu'on ne parle pas de la même chose. Il y a des gens qui parlent de respect, mais ils ne mettent pas la même chose que moi sous le mot respect. Donc, ou qu'ils parlent d'amour et qu'ils parlent d'attachement. Donc, pour eux, ça inclut la jalousie, alors que pour moi, c'est des contre-valeurs, la jalousie et l'attachement. Donc, ton livre est intitulé « Quatre saisons » pour trouver sa place dans ce monde. J'avais envie de te demander c'est quoi une place et c'est dans quel monde ? Oui. Alors, le monde, j'ai considéré que le monde dans lequel on partait, c'est pour citer le périmètre ou l'environnement, c'est à la fois mon monde intérieur comme mon monde extérieur. Donc, tout ce que je peux vivre qui est une réalité pour moi exclusivement ou pour tous ceux qui sont à l'extérieur. j'intègre à l'intérieur parce que tant que je n'ai pas trouvé ma place avec moi-même, tant que je ne sais pas, par exemple, je vois tellement de gens qui font du bruit et qui ne sont donc pas en quiétude intérieure, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils remplissent, qu'ils parlent, qu'ils mettent du son, qu'ils crient, je ne sais quoi, qu'ils fassent toujours quelque chose et la part de l'être, je ne sais pas où elle est. Et en conséquence, je sais qu'ils ne sont pas à leur place, ça ne veut pas dire qu'ils sont très loin de leur place, mais qu'ils ne sont pas à leur place parce qu'il y a quelque chose qui reste fébrile, il n'y a pas de quiétude. Donc, c'est pour ça que je dis le monde, il est aussi bien dans un monde vaste parce que le monde intérieur est vaste comme le monde extérieur. Et si je reviens après à trouver sa place, eh bien, c'est… Moi, je jouais à un jeu, je pense que tu connais ça aussi comme jeu quand j'étais enfant, mon père adorait jouer ça. En plus, on mettait ça sur une musique écossaise et c'est le jeu des chaises musicales. Et donc, dès qu'ils coupaient le disque, c'était des disques vignes, il fallait trouver sa place. Et en fait, personne n'avait une place. Personne. Puisque tout le monde s'asseyait à la place qui n'était pas la sienne. Tu vois ? Et donc, c'est ça que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'il y a un paquet de gens qui sont à des places qui ne veulent pas bouger parce qu'ils ont une place, mais ce n'est pas la leur. Mais ce qu'il veut juste dire, c'est qu'ils prennent la place de quelqu'un d'autre très souvent, obligatoirement, ce n'est pas obligatoirement lié. Mais souvent, ils ne sont pas à leur place et ils empêchent un qui voudrait être à sa place de la prendre. Et j'ai vu ça, mais tellement parce que plutôt que de ne pas avoir cette place-là, qui serait le vide une fois de plus, momentanément, je recherche ma place, ça veut dire que momentanément, je n'en aurais pas. Et cette perte de vue que le journée, le voyage, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est top. Parce que si trouver sa place tout de suite, c'était ce qu'il y avait de mieux, je n'en sais rien. Il y a des gens que moi, j'ai un de mes copains, ils savaient depuis l'âge de 5 ans ce qu'ils voulaient faire et ils l'ont fait. Je suis super content. Mais je ne peux pas dire qu'il a, même s'il a trouvé sa place, on va dire le métier, qui était un métier de comédien et de metteur en scène. Au départ, il pensait comédien seulement, mais il est devenu autant comédien que metteur en scène. Il a trouvé sa place vraiment à 35 ans, même si depuis 5 ans, il savait ce qu'il voulait faire. Donc, ça peut prendre aussi du temps, le voyage, même si je sais. Et ne pas savoir fait partie d'apprendre d'apprendre à lâcher prise sur ce pour quoi je suis fait. Tu vois, il y a une chose, on parlait des mots sur lesquels, même s'il y a moins de mots en français qu'en anglais, il y a quand même des mots où je suis toujours surpris qu'ils soient si peu, ils sont vides de sens. Par exemple, il y a une confusion souvent entre le rôle et la fonction. Tu vois, le rôle du père et la fonction du père, le rôle du manager et sa fonction. Et donc, je vois qu'il y a des gens qui sont en RH, qui sont en commercial, en finance, mais ils ne font pas la fonction. La fonction, elle n'est pas remplie. Et si j'oublie quelle est la fonction, eh bien en fait, je ne peux pas remplir la mission puisque c'est ça qui est associé. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans leur fonction. d'humains, je ne sais pas comment dire autrement. Ils n'ont pas de mission, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils le font et je ne sais pas ce qu'ils font. Et je m'aperçois comment ça peut être difficile puisque comment faire des choix, comment faire des priorités tout simplement dans ta vie si au fond, je ne vais nulle part. Je ne suis juste qu'un jusqu'un élément consommateur, on va dire. Mais ça, c'est une partie de ta fonction qui est de manger, de digérer, tu vois. Ça me rappelle la confusion entre l'être et le faire quelque part. Oui. Parce que qui suis-je si je ne fais rien ? Je pense tant que je suis. D'accord. OK. Mais enfin, il faut comment... Il faut faire quelque chose quand même. C'est ça. Et il y a une autre confusion parce qu'en fait, trouver sa place m'induit à penser que c'est un lieu, un endroit, donc une destination. C'est la destination d'ailleurs. Je comprends. mais c'est ce genre de quête parce qu'une fois qu'on a trouvé sa place, what next ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. J'ai trouvé ma place. Mais je vais où maintenant ? Alors, un truc extraordinaire qui s'appelle la joie va naître davantage. D'autres stades. Je peux te renvoyer à Spinoza qui parle très bien de ça mais les grands mystiques qui parlent de ça et tu vas le trouver dans tous les systèmes, pas obligatoirement religieux, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas trouver le même langage, les mêmes mots exprimés par des gens qui ne parlent pas de la même chose, enfin qui ne parlent pas de la même chose, qui parlent de Dieu, qui parleraient de ressentis, qui parleraient d'une quête, qui parlent d'une nirvana, qui parlent d'une philosophie même, de vie. Mais au fond, ils décrivent un état interne commun. Et ça, c'est ça qui m'a intéressé aussi dans ma quête, on va dire, tu vois, de m'accomplir moi-même, c'est de trouver à quel moment une sérénité t'habite profondément et c'est comme un sourire perpétuel intérieur. Mais calme, tu vois, c'est très très calme. Et ça a à voir avec une harmonie interne. Et ça, sans avoir été une quête, parce que je n'avais pas l'idée de ce truc-là, si tu veux, c'est que je l'ai vécu à maintes reprises dans des sujets très différents. Tu vois, par exemple, en français, on peut dire l'état de grâce. Et l'état de grâce, c'est quand tu fais quelque chose ou tu penses quelque chose, enfin, tu es complètement, je ne sais pas, dans un potentiel complètement exprimé et tu fais des choses extraordinaires que tu ne sais pas faire habituellement. Donc, on a tous vécu des choses comme ça. être dans le flot. C'est ça, exactement. Mais je dirais, le flot, ça a une notion un peu de sans effort. Et là, ça a une notion en plus de performance ou d'extrême qualité. Je ne sais pas, en tant que chanteur, en tant que, tu vois, je peux être dans le flot, mais pas obligatoirement, juste dans une sorte de facilité et d'aisance. Mais il y a aussi là, dans l'état de grâce, il y a quelque chose qui fait que tu, waouh, tu vois, tout de suite, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Et donc, c'est ce sentiment particulier que tu peux vivre. Moi, j'ai appelé ça un coacher l'état de grâce, arriver à le vivre et le revivre. Et notamment, je l'ai fait avec des chevaux et je montre comment, ou avec des éléphants, comment ils deviennent différents. C'est-à-dire qu'il y a une grâce, tout le monde regarde le cheval, tu vois, je le fais courir et après, tout le monde fait, waouh ! Là, le cheval est beau. Tout le monde le voit beau. Tout le monde, peu importe comment il était avant, d'accord ? Des gens qui vont me dire « il est trop haut, il est ci… » Ok, mais là, d'un seul coup, quand il court, tout le monde le trouve beau. L'éléphant, pareil. Et donc, les éléphants ne courent pas, mais dans sa démarche, dans ce qu'il est. Et c'est en fait, quand il est en phase avec toi, quand toi, tu changes ton état interne, les animaux la répliquent. Ils font un miroir, en fait, de ça. Et donc, tu vois chez l'animal ce que tu es. C'est ça que les gens finissent par comprendre au début. Ils voient l'animal, ils font « waouh ! » Et je leur dis « non, mais regardez ce qui se passe, c'est vous. C'est vous qui êtes beau, là. Mais vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas en métaposition par rapport à vous-même. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est de pouvoir renvoyer une sorte de beauté intérieure, vraiment une beauté intérieure, profonde. Ça, moi, ça me met en joie, par exemple. Il y a deux choses que je voudrais couturer sur comme sujet. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de la… Je pense que tu as employé le mot la nobilité du lion. Enfin, en tout cas, il y a des animaux qui sont plus nobles que d'autres. Et toi, tu travailles avec les éléphants et les chevaux. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Comment tu es arrivé sur ces deux animaux ? Est-ce que c'est parce que c'est les seuls qui reflètent comme il faut ? Pourquoi tu as choisi ces deux-là ? Alors, oui, je travaille avec d'autres animaux, les baleines, les dauphins notamment et puis les loups. Et je travaille plus particulièrement avec les chevaux. On fait de l'équicoaching et de l'éléphant coaching, on va appeler ça comme ça. J'utilise en fait le cheval à quelque chose de particulier, c'est que les équidés, donc toute cette famille, a une aptitude, c'est de ressentir à 500 mètres pour un cheval sauvage et un peu moins pour des chevaux non sauvages, ton rythme cardiaque. Donc, ils sont capables de synchroniser, voire de s'intoniser, c'est-à-dire de se mettre au rythme et eux, parce que ce sont des proies et que leur aptitude, c'est la fuite, leur savoir-faire, leur expertise, c'est la fuite. Et donc, dès qu'ils sont, tu vois un zèbre qui est à côté d'une panthère et qui boit dans un cours d'eau et tu te dis, comment ils font pour être là à côté de l'autre ? Comment la panthère, elle fait ? Qu'est-ce que fait le zèbre pour qu'il reste à côté ? Et donc, en fait, le zèbre, en permanence, il sait le rythme cardiaque de la panthère et au moment où la panthère passerait en mode prédateur, c'est-à-dire qu'elle va passer en apnée, le rythme cardiaque va changer. Alors, à demi-seconde, même pas, je ne sais pas, un quart de seconde, les oreilles ont bougé du zèbre et l'ensemble du troupeau sera parti. Et c'est cette aptitude-là de mirroring, de reflet de ton intériorité et ton intériorité va être modulée notamment par tes émotions, par ton registre émotionnel qui pour certains est assez évident, pour d'autres beaucoup moins et des fois pour certaines personnes complètement absentes, ils n'ont aucune idée des émotions qu'ils ont et qu'ils font vivre aux autres. Et là, avec ce cheval ou n'importe quel chevau, tu vas comprendre très rapidement par ce mirroring ce qui se passe. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec les chevaux. Moi, ça vient de quelque chose de plus ancien. Moi, je me sens très attiré par le monde végétal et j'étais très proche des arbres. Plus petit, je faisais des câlins aux arbres, ce qui est maintenant, je dirais, assez courant ou assez accepté, on appelle ça de la sylvothérapie ou des bains comme les Japonais le font, des bains de forêt. Eh bien, moi, ce processus-là, je le faisais enfant et j'avais la préscience, je ne sais pas comment dire, d'entendre. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, tu as les hands qui sont ces arbres qui sont capables de parler très lentement. Moi, j'avais cette sensation-là exactement qu'ils parlaient, c'était du sloto, que ce n'est pas du quick, d'accord, du fast, comme aujourd'hui, on est dans fast food, fast tout, tu vois, eh bien là, on était dans le slow, tout dans le slow. Et cette relation particulière, après, j'ai appris que les arbres émettent une fréquence faible qui est 4 Hertz, c'est la fréquence à laquelle tu es quand tu médites. Et donc, quand tu baisses ton rythme cardiaque et que tu baisses ta fréquence générale, tu rentres en communication naturelle avec ces végétaux. Et je me suis… Voilà, j'avais cette aptitude-là que j'ai développé enfant, mais que je n'en parlais pas parce qu'au départ, je pensais que tout le monde était comme moi puis après, évidemment, je me suis aperçu que ça ne l'était pas et je ne savais pas quoi faire de ce truc-là donc je l'ai enfermé en moi et quand j'ai eu une trentaine d'années, j'ai redécouvert cette aptitude par… J'avais découvert la médecine chinoise, l'énergie intérieure donc je me suis… Je me suis aperçu que je ressentais la Terre donc je me suis intéressé à la géobiologie, je me suis intéressé à des vieux savoirs juste pour apprendre et être plus en contact, pas vraiment pour faire quoi que ce soit avec, juste pour moi et en faisant ces balades, un jour, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui me dit « Ah mais c'est extraordinaire ce que tu fais et il faudrait que tu en parles à ma femme parce qu'elle fait un truc comme ça avec les chevaux. » Ah bon ? D'accord, ok. J'avais déjà testé du horse coaching et j'avais été intéressé mais à l'époque, c'était très éthologique c'est-à-dire plus… On était plus dans… Tu vois, le cheval, l'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux, c'était plus dans l'esprit de faire faire quelque chose au cheval. C'est le cheval qui avait un problème alors que pour ma part, je pense que c'est l'homme qui a un problème avec la nature. Et donc, j'essaie de remettre l'homme dans la nature, de le remettre dans ce contexte et de réapprivoiser, on va dire, son environnement, de réapprendre ce que c'est que ce monde-là qui est parfois rude mais qui est tellement riche aussi. Donc, c'est de cet enseignement mutuel. Et donc, les chevaux, j'ai rencontré cette dame qui m'a donné envie. Son mari m'a enseigné et ensuite, j'ai fait une école de coaching, je faisais venir ces gens pour enseigner à mes coachs et puis, je me suis formé avec eux puis petit à petit, j'ai développé mes propres techniques là-dessus parce que j'ai eu envie de bosser avec les Indiens Navarro, parce que j'ai eu envie de bosser avec d'autres peuples qui travaillaient avec les chevaux différemment et donc, j'ai mis tout ça dans mon savoir. Et à un moment donné, il y a… Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé et puis, depuis dix ans, très sérieusement, depuis six ans, je l'enseigne, je forme des IQ coachs mais il y a sept, huit ans, je crois, une petite dizaine d'années, je ne sais pas, ça m'a traversé l'esprit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec les éléphants. J'avais déjà fait quelque chose avec les dauphins et les baleines. Je pourrais te raconter ça, c'est extraordinaire, les baleines, j'adore, je trouve ça. Moi, je nage avec les baleines, je trouve ça… Quand elles chantent, tes cellules vibrent, c'est absolument fantastique. Et puis, tu apprends à gérer tes émotions, à gérer tes peurs, à gérer tes… Toi, à la fois, tu peux ressentir une sorte de terreur intérieure, j'ai bien vu, les gens qui étaient autour de moi qui s'accrochaient à moi, qui avaient très peur et en même temps, la joie extraordinaire après ces moments-là qui s'exprimaient comme une sorte de… Je voyais des adultes comme des enfants qui exultaient. Donc, j'ai eu envie de travailler ça. Par exemple, les dauphins et les baleines, c'était pour travailler la présence à soi, la présence à… juste à un moment présent. Les éléphants, vraiment, je sentais ça par rapport au sujet initial dont on a parlé qui est de développer le lion en toi ou la puissance qui est en toi et à côté d'un éléphant, tu comprends tout de suite ce que c'est qu'un animal puissant. Donc, il n'y a pas de doute. Moi, je ne travaille qu'avec des femelles mais déjà, une trompe, ça fait mille muscles, plus de mille muscles. Et donc, d'un coup de trompe, elle t'envoie à 30 mètres. Si elle veut te tuer, tu comprends que tu es plus petit. C'est ça. Et donc, tu comprends un concept qui est hyper intéressant qui est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est la porte de ta puissance. C'est-à-dire que c'est la porte ou la fenêtre, si tu veux, c'est un endroit dans lequel tu peux aller explorer une partie de toi que tu n'as pas explorée souvent qui est la puissance. Par exemple, si je te demandais de me définir ce qu'est la puissance, tu dirais quoi ? Ta puissance personnelle. La mienne ou la puissance ? La puissance ou ta puissance personnelle. Si je te disais, tiens, je sens que tu as une grosse puissance, comment tu vas la développer ? D'être présent. D'être présent à toi ? Oui. Mais souvent, quand on parle de puissance, les gens parlent de force. Oui. D'accord ? Il y a une confusion et on oublie que la puissance est la force multipliée par la vitesse. Et ce notion de multiplier n'est pas… Notre cerveau n'est pas capable de le comprendre. Je ne sais pas comment te dire autrement. C'est-à-dire que avant que tu aimes, l'amour, c'est un concept. Puis quand tu aimes, tu dis « Ah ouais, c'est ça ce truc. » D'accord ? Voilà. C'est à peu près ça. La puissance, tant que tu n'es pas dedans, tu n'as pas d'idée de ce que c'est. C'est un concept dans lequel on a dit oui, U multiplié par I, donc la puissance électrique, la tension multipliée par l'intensité. Et on pourrait reprendre, c'est des bons mots pour expliquer la puissance. C'est la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Mais vas-y, développe-moi par rapport à ton instant, à ton moment présent, à être présent à toi. Tu as dit comment fais-le avec l'intégration de ces deux données, force et vitesse. C'est super compliqué. intellectuellement, déjà, ce n'est pas très simple, mais physiquement, c'est super compliqué. Et dès que je demande à quelqu'un d'être plus puissant, il me met plus de force, y compris les femmes. Et donc là, c'est de leur dire, en fait, non, si je vous reprends plus de deux notions qui sont intéressantes, qui sont l'yang et l'ying et qui sont complémentaires, c'est ça. C'est la complémentarité de deux choses qui sont, par exemple, la fragilité et la dureté. et qui sont antinomiques, mais qui sont nécessaires. Tu vois, si on ne fait que le roseau, c'est l'histoire du roseau et du chêne, pour prendre la fontaine. Et pour moi, c'est ça que tu comprends quand tu le vis à côté d'un éléphant, que tu vas pouvoir vivre, que je vais te faire vivre par des exercices qu'on va faire ensemble. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. une fois de plus, ça me met en joie. Ça, je l'entends. Alors, le temps court, mais j'avais juste un point que tu as soulevé avant qui était le flot, ça sous-entend une action. Moi, je fais un parallèle avec ton éléphant, avec les psychédéliques. Car, les psychédéliques ouvrent l'esprit et on peut être dans un flot de pensées incroyables sans faire rien dans sa tête. Et, juste pour terminer, parce qu'en fait, Hervé, c'est un grand plaisir de parler avec toi. j'avais plusieurs questions, mais je vais terminer sur un dernier qui, tu as un discours qui a appelé « La peur peut tuer votre business ». Oui. Nous sommes dans un air de peur. Quel serait ton mot, ton conseil pour regagner du courage et avoir moins de peur ? Alors, la première chose, c'est accepter sa peur. C'est le truc qu'on a du mal à faire puisque quand on a peur, on veut fuir, on veut se barrer. on va se mettre en colère pour ne pas vivre ce truc désagréable ou bien on va se juger parce qu'on a manqué de courage. Alors qu'en fait, il faut l'affronter. Par affronter, c'est regarder, accepter. Accepter, ce n'est pas être d'accord, c'est accepter, c'est dire que ça se produit et y aller. Et des fois, la peur est utile, elle a une fonction, c'est la vigilance d'abord. Si je suis au bord d'un précipice et que je ressens du vertige, c'est pour me dire attention, tu pourrais tomber. Donc, ce n'est pas un problème, la peur n'est pas un problème, c'est une fonction. Nous, l'erreur, c'est que comme ça nous ennuie, pour dire gentiment, d'accord, on veut éviter la peur. Mais c'est une connerie parce que sinon, tu fais n'importe quoi. C'est comme le stress. Le stress, il y a du bon stress. Exactement. Et comme je ne sais plus, j'avais vu ça quand le premier Superman est sorti, il y a un certain nombre de personnes aux Etats-Unis qui se sont jetées par la fenêtre en se croyant Superman. C'est une connerie, tu vois ? Est-ce que la peur t'empêche de faire ça normalement ? Voilà. Donc, il y a quelque chose qui fait que dans la préservation de l'être, la peur a une utilité. D'ailleurs, je me rappelle très bien, il y avait cette phrase, je ne me rappelle plus de quel grand chef Cheyenne où je crois que c'était Géronimo qui dit, il y a un journaliste blanc qui lui dit, alors, il était tellement extatique sur le fait que les Indiens allaient enfin pouvoir bénéficier de la civilisation blanche et il lui dit qu'est-ce que vous avez appris des Blancs ? Alors bon, il y a tout un discours et puis il lui dit assez rapidement qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? En fait, c'est les seuls qui ont peur et qui ne veulent pas l'accepter. Nous, on sait qu'on a peur et c'est pour ça qu'on va développer du courage. Mais l'homme blanc, on peut s'en méfier parce qu'il ne veut pas accepter d'avoir peur. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez juste. Dans nos sociétés, la peur est mal vue, est mal acceptée mais en fait, aujourd'hui, on voit bien que c'est un processus, alors je ne parle même pas s'il est conscient et s'il est fait consciemment, mais c'est un processus pour dominer l'autre. Les parents le savent sur leurs enfants, les profs sur les élèves et toute l'administration ou tout le système de l'encadrement peut utiliser cette fonction qu'est la peur. Après, gérer que sur la peur est très dangereux. Et je pense que, comme Frankenstein, tu ne maîtrises pas ta créature ensuite. Tu ne sais pas où ça va aller. Parce que quand la peur prend les gens, ils feront des choses dingues. Parce que justement, ils ne savent pas la traverser. Sur ces mots, Hervé, j'espère que quelques-uns vont prendre bien soin de leur peur et de les comprendre et de savoir quelle est sa fonction et de passer à l'acte de courage pour la suite. Hervé, comment est-ce que les personnes peuvent te contacter, suivre, acheter ton beau livre ? Alors, ils peuvent acheter mon livre sur Internet, sur Amazon, d'accord, en France ou à l'étranger, bien évidemment. Pour l'instant, qu'en français, je compte sortir une version anglaise. Alors, je pense que je le ferai en quatre saisons, c'est-à-dire que je ferai quatre livres en anglais à partir de, j'espère, du printemps 2021. Ils peuvent m'écouter dans des podcasts qui s'appellent La Traversée qui sort à partir du mois de janvier. Il y a déjà 17 épisodes de préparés qui sont à la fois des moments où je parle ou des moments où j'interview, je fais, je suis à ta place de l'autre côté. et puis, sinon, ils peuvent me retrouver à travers ou mon site www.rvfranceski.fr ou .com en français ou en anglais et puis les carnets d'éveil qui est la société avec laquelle je fais de la formation et du coaching. Voilà. Je mettrai tous les liens dans les show notes. Hervé, un grand plaisir de t'écouter, d'échanger avec toi et d'apprendre. Merci Minter, merci mille fois. C'était un grand moment. Merci. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. I like the feel of a stranger tucked around me precipitating the danger To feel free. Trust is the reason Still I won't toe the line I sit here passively hope for your respect Anticipating the thrill of your intellect Maybe I tell myself there's no use in me lying I'm a convinced man I'm a convinced man Building an urge I'm a convinced man To live and die Suburbed I'm a convinced man In the arms of a woman In the arms of a woman I'm a convinced man Challenge my fate I'm a convinced man Competitions innate I'm a convinced man In the arms of a woman Despised revenges And struggle with deceit Live for the challenge So life's not incomplete What's wrong with challenge I know soon we all die I like the feel of a stranger Tucked around me Precipitating the danger To feel free Trust in my reason And let me show you why I'm a convinced man Practicing my lines I'm a convinced man Hearing these confines I'm a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Put me to the test I'm a convinced man I'm ready for it I'm a convinced man In the arms of a woman Aloha In the arms of a woman Magnet In the arms of a woman In the arms of a woman In the arms of a woman To feel free To feel free To feel free Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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